Quel tablier vous prenez ? J'aime bien que Paris cherche son maire. Ouais. Paris libéré, mais Paris doit voter. C'est un choix qu'en est lire, là. Ouais, c'est bien, ça. Allez, vous prenez celui-là. Moi, je vais en prendre un aussi. Allez. Je prends celui que vous aimez bien aussi. Paris libéré, mais Paris doit voter. Très bien. On y va. J'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. Il est surtout candidat à la petite cuisine politique. Cédric Villani, merci d'être dans ma cuisine. Merci de cet accueil. On va faire un croque-monsieur végétarien. Ça va être un croque-monsieur de rêve. Bon, bah, impeccable. Alors, on va vous prendre les tomates. C'est pas trop de saison, les tomates. Puisqu'elles sont là. Ça serait dommage de s'en passer. C'est important, comme toujours, le fromage à base de l'alimentation. Je vous laisse couper celle-ci. Allez. Et moi, je vais commencer mon interview. Mère de Paris, alors ? Vous voulez devenir maire de Paris ? Absolument. Pourquoi pas Marseille ou Bordeaux ? Paris, c'est la plus belle. Ouais, c'est vrai. Vous allez vite, hein ? Pas tellement. Vous voulez mettre des champignons ou pas ? Allez, champignons. C'est écolo de manger végétarien ou pas ? Oui. Ça veut dire des circuits plus courts. Et en moyenne, en moyenne, 660 kilomètres de trajet avant d'atterrir dans notre assiette. C'est un gros impact. Tout ce qu'on peut faire pour manger en circuit court, c'est autant de gagner pour la planète. Ça veut dire qu'il faut favoriser les circuits courts parisiens avec les petits producteurs parisiens, du bassin parisien ? C'est ce que je ferais pour les cantines. D'accord. Pour les jeunes, pour les Ehpad. Vous avez choisi un tablier assez marrant. Paris cherche son maire. Ce n'est pas sa mère. Vous pensez qu'il faut qu'il soit un homme, la maire de Paris ? Il faut qu'on change un petit peu ? Son ou ça. Mais moi, je milite pour moi et donc pour un homme. Franchement, je ne vais pas vous faire des compliments gratos, mais vous vous prenez vraiment bien. On sent que ça organisait. Je suis un peu lent, comme vous le voyez, mais aussi parce qu'on discute. Oui, oui. C'est ça aussi, la cuisine. C'est discuter en même temps. Là, on vous préentend tout seul à la maire de Paris, vous faites un peu une Macron quand même, non ? Sans partie... Tout seul. Tout seul ? Non, mais pas tout seul. Ce que je veux dire, c'est sans partie, sans appareil derrière vous. Beaucoup plus libre. Ouais. Un peu comme Emmanuel Macron à l'époque. Beaucoup plus libre, et ça permet de mettre les idées qu'on veut sur le tapis, et ça permet de dire exactement ce qu'on pense. Bon, on place ces tomates. Je fais comme ça, mais après peut-être que vous... Ah, mais c'est vous le pro, quoi. Oh, le pro, je n'irai pas jusque là. Ça vous semble bien ? Très bien. Parfait. Donc, on va placer le fromage. Là, comme ça, allez-y. Vous serez plutôt, vous, un maire à la Chirac ou un maire à la Hidalgo, vous pensez, quand vous allez être élu ? Dans le contact à la Chirac. Très empathique. Ouais. Sur les ambitions pour la ville. Sur les ambitions pour la ville. Ce qui est sûr. Très écolo. Ouais. Et très tourné vers l'éducation, la connaissance, la culture, l'avenir. L'éducation, c'est important. Moi, mes grandes obsessions dans cette campagne, c'est l'écologie, la démocratie, meilleure participation active des citoyens, l'agrandissement de Paris, et puis l'éducation, la culture, la connaissance. Le Paris des Lumières. Ça vous semble bon, vous voulez mettre des carottes en plus ? Je ne sais pas. Moi, je me suis arrêté, mais... Vous avez prévu quoi ? Comment on peut faire après ? Il y a carottes, il y a salades. On peut tout utiliser. Bah, il suffit de le dire. On va mettre de l'endive. Vous avez dit à la Chirac, dans le côté empathique, vous seriez prêts à vous engager à vous baigner dans la Seine avant la fin de votre mandat, comme il l'avait fait ? Est-ce que vous croyez que moi, me baignant dans la Seine, ça ne va pas faire un peu réchauffer ? Bah non, mais si vous y arrivez, il n'a pas réussi, lui. On peut promettre aux gens de se baigner dans la Seine un jour ? Un jour. Mais pas là, maintenant, à l'échelle d'un mandat, quand on voit tout l'énorme travail qu'il y a à faire par rapport à ça. Déjà, préparez la Seine pour les Jeux Olympiques de 2024. Préparer Paris pour 2024, ça va être un travail titanesque. Il faut faire les JO 2024 à Paris ? Les JO 2024, il faut les faire à Paris. C'est intéressant, c'est bien. Et donc, vous pensez qu'on pourrait faire baigner les gens dans la Seine pour les JO ? Non, mais qu'il y aura quelques parties. Des compétitions ? Oui, bien sûr. Des parties qui pourront être préparées. Et aménagées pour ? Aménagées, absolument. Vous croyez que Gaspard Gantzer plus Agnès Buzyn, ça peut donner quelque chose ? Vous avez vu comment Gaspard Gantzer a traité ses militants ? Oui, oui, oui. C'est vrai. Vous l'avez vu, vous, Agnès Buzyn ? Ça s'est bien passé quand vous l'avez rencontré ? Ah, moi je m'entends toujours bien avec les gens. Mais on a constaté aussi que c'était pas les mêmes programmes, pas les mêmes projets, pas les mêmes visions. Ah oui, vous y allez au niveau de... Très important, très bon, pour la santé. Donc on met, ouais. Super. Non, ça c'est du faux. Par contre, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est du faux, je suis désolé. Là, il y a de la carotte si vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, c'est selon vos envies. Et comme vous mangez, vous parliez des cantines tout à l'heure et de l'éducation justement. C'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps ou pas quand on est maire de Paris, les cantines de nos enfants ? Complètement. Très très important. Mais comment on peut faire ? Tout le monde dit il faut faire vraiment, il faut y aller, il faut arrêter de faire finir des grandes entreprises, il faut faire plus de locales. Concrètement, comment on peut le faire ? Comment on peut inciter les gens à faire attention à ça ? Non mais il s'agit d'abord de l'organiser au niveau des cantines, au niveau des caisses des écoles, comme ils l'ont fait dans le cinquième arrondissement. Trouver des relais de confiance, des producteurs, des éleveurs, établir des bonnes relations et puis le travail régulier avec la diététicien et des objectifs qu'on se fixe. Ça sera mon boulot de maire de Paris que de vérifier à ce que ça soit bien fait dans tous les arrondissements. C'est pas que la santé, c'est aussi la bonne éducation, l'alimentation, les éleveurs qui sont utilisés, les agriculteurs qui participent à la chaîne, on peut aller leur rendre visite. Ça permet de montrer aux enfants ce que c'est l'agriculture et puis comment tout ça, c'est dans une grande chaîne qui s'organise. Hop, voilà, le pain, si ça va rentrer dans la machine en tout cas. Oh, on en a fait carrément quatre là, c'est vrai. On partagera. Ouais, très bien. Le citron, je sens pas trop. Non, il y avait de l'huile d'olive si vous voulez. Huile d'olive, ça plus. Ouais. Hop. Vous vous êtes fait un petit look pour la campagne différente d'avant ? On a un peu aménagé mais c'est pas si différent. La barbe est toujours là. Même petit coup de cheveux. C'est important donc aussi. Les cheveux ont un peu raccourci. Et ben voilà, parfait. La machine est là. Il faut mettre quelque chose, Marius, en plus ou pas ? Un peu d'huile. On va en faire deux déjà pour commencer. J'aime bien ici Paris libéré mais Paris doit voter. Pourquoi ? Le taux d'abstention qui se prépare pour les municipales là, c'est le plus important qu'on ait jamais vu. Pourquoi ? Et j'espère que ça sera pas le cas. Bah en tout cas, dans les sondages, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui déclarent qu'ils vont pas aller voter et que ça les intéresse pas. Et vous croyez pourquoi ça, les gens vont pas aller voter ? Parce qu'en général, les gens ont de moins en moins confiance dans la vie politique. Ils se désintéressent ou se disent que leur vote ne va pas vraiment changer les choses. Et c'est l'occasion de leur dire, votez pour moi pour changer vraiment les choses. Et comment les convaincre d'aller voter pour vous et d'aller voter tout court d'ailleurs ? C'est intéressant ce que vous dites. Moi ça m'intéresse parce qu'on a un défi nous. Et c'est souvent les indécis qui vont pas voter. Comment leur dire, bah allez voter, ça vaut plus le coup d'aller voter que de rester chez soi. Quelqu'un comme moi qui a passé une bonne partie de sa vie à réunir des équipes pour résoudre des problèmes, à parler aux gens, à enseigner, à apporter des expériences, c'est quelqu'un qui pourra faire changer les choses. Mais si vous n'êtes pas élu le 22 mars, est-ce que vous vous représentez dans 6 ans ? Qu'est-ce qui vous laisse penser que je ne serais pas élu le 22 mars ? Mais non, j'ai dit si vous n'êtes pas élu. Et d'ailleurs j'étais jusqu'au 22 mars, vous avez vu. Si vous n'êtes pas élu le 22 mars, ça peut arriver, c'est la vie politique. Est-ce que vous, c'est un coin, quelque chose que vous gardez dans un coin de la tête ? Mère de Paris un jour. Il arrive, moi, je continue mon engagement dans la société. Engagement politique, oui, mais bien avant ça, engagement pour la société. Dès la médaille Fields, ça a été mon, j'ai vu ça comme un devoir, m'impliquer dans la société, transformer les choses, faire en sorte que le progrès des sciences et des technologies contribue au progrès de la société. Très bien, vous n'avez pas répondu à ma question, vous avez fait le label. Est-ce que vous serez candidat en 2021 ? Ah oui, ça c'est beaucoup trop loin. Ah bon ? On se concentre sur maintenant. Le changement, c'est maintenant, comme disait François Hollande à l'époque. On a l'impression que tout le monde vous drague quand même. Ah, vous avez vu le débat ? Ah ouais, tout le monde vous drague. Tout le monde a besoin d'un scientifique. Oui, 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 c'est vrai. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui apporte les idées et de quelqu'un qui peut voir au-delà de juste le quotidien. Mais vous aimez vous faire draguer comme ça ou pas ? Moi, je vois surtout que si les gens me font des appels du pied comme ça, ça doit être qu'il y ait du solide dans mon programme. Et j'en conclue, logiquement, donc, votez pour moi. Vous avez raison, c'est vrai. C'est une bonne conclusion. Allez, je crois que c'est bon, là. Ils ont l'air bons. C'est bien débrouillé. Je pense, ouais. Je pense qu'on est bien sortis. Vous avez déjà mangé avec le président de la République, Emmanuel Macron ? Ça lui est arrivé. Il mange bien ? Il aime manger ? La nourriture à l'Elysée est excellente. Là, vous l'avez vu récemment, le président Macron ? Oh là là ! Vous savez que je suis très discret sur mes échanges avec le président. Je vous pose la question sans vous regarder pour faire genre... Il y a déjà un repas qui a changé votre vie ? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Si vous voulez manger avec les mains, vous pouvez manger avec les mains. Je me souviens très bien du premier repas avec ma première compagne. Pourquoi vous vous en rappelez celui-là particulièrement ? Elle l'avait préparé de laligo. Je découvrais ça. C'était excellent, vraiment. Bon, jugement. On est honnêtes, c'est nous qui l'avons fait, mais surtout vous. Non, non. Tous les deux. Travail d'équipe, comme en politique. Franchement, c'est hyper bon. Il y a beaucoup d'oignons, mais c'est bon. Objectivement, c'est bon. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord. On a bien fait de mettre des oignons. C'est excellent. Vous voyez pas que ce n'est pas beau ? Sympa. Et grâce à ça, je vais partir. Plein d'énergie pour le rendez-vous suivant. Merci beaucoup d'être venu. Merci. A bientôt. Bonne campagne. Merci. Ce croque-monsieur vous donne envie ? Eh bien, sachez qu'exceptionnellement, nous sommes dans tous les bureaux de vote de France pour vous partager les petits plats cuisinés par nos invités depuis le début de l'émission. Ce n'est pas un mensonge. Et voilà on vous y est après avoir mangé un petit croque-monsieur, un petit jiramisu. Eh bien, n'hésitez pas à déposer un petit bulletin de vote. Et j'ai une question aussi. On parle, on parle, on parle, mais j'ai l'impression que personne ne m'écoute. Être une voix off, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation ? Je ne sais pas. Mais...